Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors normalement vous avez déjà vu pas mal de choses, comment créer des formulaires de capture, comment automatiser, comment gérer les mails. Maintenant on va voir comment créer un tunnel de vente pour votre e-commerce ou si vous êtes un infopreneur pour de l'infoprenariat. Alors vous allez aller dans tunnel de vente et faire créer. Vous pouvez choisir un tunnel de vente personnalisé donc en partant de zéro si vous souhaitez ou alors vous pouvez créer un tunnel de vente, vendez vos produits. Donc le nom du tunnel de vente, on peut l'appeler vendre mon produit. Dans un tunnel de vente, il y a plusieurs pages et on va voir un peu toutes les pages possibles qu'il y a. Alors vous avez les pages de capture, ça on a déjà vu tout à l'heure. Les formulaires, c'est si vous voulez faire remplir un formulaire à quelqu'un, moi je ne m'en sers pas forcément. Un formulaire pop-up, donc pop-up qui va arriver sur l'écran. Une page de remerciement, ça on a déjà vu. Une page de vente. On a la page de paiement. La page de remerciement, donc ça on a déjà vu. Et l'upsell, le downsell, la page d'inscription au webinaire et la page de remerciement du webinaire. On a aussi une page d'information. Voilà, ça c'est toutes les pages que vous allez pouvoir créer. Dès que vous choisissez une nouvelle page, donc par exemple page de webinaire, qu'on peut l'appeler Webby. Cette page va venir se mettre ici et vous allez pouvoir choisir des templates pour chacun des produits. Donc là par exemple, un bond de commande. Vous pouvez choisir un bond de commande comme celui-ci. Et donc le bond de commande, c'est pas mal car vous pouvez finalement dans ce bond de commande mettre du texte avant que votre client paye. Donc vous pouvez complètement créer un tunnel de vente directement sur cette page avec le bond de commande à la fin. OK. La page de remerciement, je vous ai déjà montré. Et on peut aussi configurer une page d'upsell. Ça aussi, je peux vous le montrer. C'est assez sympathique. Vous faites ajouter une page. Vous mettez upsell. Choisissez un upsell ici. Enregistrez. Et la page d'upsell est vraiment très sympathique puisque une fois que le client a payé, il aura juste à cliquer sur accepter pour être débité une nouvelle fois. Il n'aura pas besoin de re-rentrer sa carte. Donc c'est super puissant. Donc par exemple, si vous vendez, et bien voilà un petit schéma. Un bond de commande où on va tout expliquer en mode tunnel de vente. Donc le client va payer. Une page de remerciement. Et un upsell. Donc je vais vous montrer un peu comment bidouiller ça. Puis ensuite, je vais vous montrer un des tunnels que j'ai fait en infoprenariat. Et ensuite, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire un tunnel de vente en e-commerce, mais vraiment de A à Z. Je le ferai devant vos yeux. Alors, si on va dans bond de commande et qu'on fait modifier ici. Comme vous pouvez le voir, on arrive sur cette page. Donc ça, vous n'allez pas trop modifier. Vous pouvez modifier ici. C'est là où le client va payer. Sinon, tout est absolument modifiable. Alors, si je veux changer ce logo, il me suffit de cliquer sur le logo. De cliquer sur la croix ici. Donc j'enlève l'image et je peux uploader une de mes images à moi. Donc là, je n'en ai pas uploadé, mais si je veux mettre une formation sur Instagram, je ne sais pas, je peux mettre ça. Ah, killer. Ensuite, comment ça fonctionne pour le texte ? Si vous voulez rajouter du texte. Eh bien, si vous voulez le mettre au milieu, il vous suffit de tirer texte et d'écrire tout simplement. Si vous voulez le mettre plutôt à droite ou à gauche, vous pouvez utiliser les colonnes. Donc avec les colonnes, eh bien, il vous suffit ensuite de mettre du texte à l'intérieur des colonnes pour avoir, pour écrire ici. Eh bien, voilà. Hello. Si vous voulez, pareil pour les images. Si vous souhaitez mettre une image en plein milieu, vous pouvez la mettre comme ceci. Vous pouvez aussi la mettre à gauche ou à droite. Et vous pouvez également, eh bien, scinder les images pour les mettre directement dans les colonnes. Donc on peut créer des pages de vente très, très sympas. Donc les boîtes de contenu, je vous avais déjà montré. Et donc, ensuite, ça va être à vous, je ne peux pas le faire pour vous, de personnaliser cette page tout simplement. Donc là, par exemple, vous pouvez faire une page type avec ce que je vous conseille. Par exemple, vous faites une publicité sur Facebook, vous faites une page type de contenu avec un bouton d'appel à l'action et vous capturez les mails en même temps qui va rediriger vers le bon de commande où on continue à donner de la valeur à notre client tout au long de ce déroulé. Et là, il paye. Ensuite, il a la page de remerciement et un upsell. Ça pourrait être un peu quelque chose de type. Je vais vous montrer un peu un tunnel de vente en infoprenariat. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et comme je l'ai dit, après, on va voir le tunnel de vente pour le e-commerce et je vais en faire un devant vos yeux. Mais là, c'était un peu histoire de sensibiliser à l'outil, de voir un peu tout ce qu'on peut faire. Donc là, je vais enregistrer, je vais sortir. Dans ce tunnel-là, par exemple, ce petit tunnel que j'ai fait, donc comme j'ai dit, je voudrais rajouter une page de contenu. Donc, contenu. Et je vais mettre une page type page de... Je peux mettre une page de capture, par exemple. Je vais mettre un formulaire, une page de vente. Je vais mettre une page de vente. Hop. Voilà. Donc, le but est de faire une page de vente, ensuite qui arrive vers le bon de commande. Le client paye, page de remerciement et upsell. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Donc, voilà. Voilà. Donc, ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est comment automatiser. Une fois que le bon de commande, une fois que le client a rempli le bon de commande, ce que vous pouvez faire, c'est automatiser. Dès qu'il y a une nouvelle vente, on lui envoie un email. Ça, je vous avais déjà montré. Et l'email, on peut le personnaliser ici. Dès qu'il y a une nouvelle vente, je lui envoie un email. Merci d'avoir rejoint. N'hésite pas à acheter l'upsell, par exemple. Et l'upsell lui arrive devant son écran, donc peut-être qu'il va acheter. On peut automatiser d'autres choses. On peut rajouter un tag. On peut ajouter un tag client. Comme ça, on est sûr qu'on ne va pas lui renvoyer cette offre. On peut également lui rajouter, l'inscrire à une newsletter pour essayer de lui vendre autre chose plus tard, etc. Donc là, maintenant, vous avez une vision un peu de toutes les pages qui existent. Vous voyez que tout se met un peu en forme. Maintenant, le but, c'est que je vais vous donner, je vais vous dire comment faire pour faire un tunnel de vente en e-commerce. Alors, juste avant, je vais vous montrer un tunnel de vente en infoprenariat. Ici, alors, je vais essayer de faire ça bien. Je vais essayer de faire ça bien. Alors, voilà. Voilà, OK. Donc, si je vais dans tunnel de vente, Mastermind, finalement, ça a switché ici. Si je vais dans tunnel de vente Mastermind, vous allez voir que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une page de capture, ensuite une page de vente, une page de paiement, une page de remerciement et une page d'affiliation. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble. Alors, ce que j'ai fait, c'est que ce tunnel-là, je m'en suis servi pour e-commerce French Touch. Alors, je vais remettre ma caméra. Si c'est possible. OK. Alors, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit tunnel de vente, une première vidéo où je vais donner de la valeur à mes prospects. Donc, le client clique ici. Donc, ça, c'est la première page. Normalement, il y a une page pop-up de capture mail. Mais vu que je suis en navigation privée, c'est possible qu'elle ne s'ouvre pas. Donc, le client clique sur ça m'intéresse. Il arrive sur une page où je donne de la valeur. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais tout expliquer ce qu'il y a. Donc là, c'est un mastermind plus deux formations à 9 euros. Donc, on descend, on descend, on descend. Je vais donner de la valeur, de la valeur, de la valeur. Et on arrive finalement sur une page de vente où le client va payer. Ensuite, j'ai le remerciement. Moi, je n'ai pas fait d'upsell et j'ai mis un bundle. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est directement ici. Et donc, voilà un peu le déroulé de mon tunnel. Je peux revenir et vous le montrer. Vidéo d'opt-in, page de vente, page de paiement, remerciement et une page d'affiliation à la fin pour les gens qui veulent s'affilier. Donc, voilà. D'ailleurs, ce mastermind, il est toujours d'actualité. Je vais mettre le lien dans la description. Mais voilà un peu un tunnel de vente type en infoprenariat. Donc, vidéo d'opt-in, page de vente, page de paiement, remerciement, affiliation. Et je vais vous donner le lien de ce tunnel. Donc, vous allez directement pouvoir uploader ce tunnel et pouvoir vendre vos formations avec ce déroulé type. Voilà. Maintenant, on va se retrouver pour faire un tunnel de vente en e-commerce.